Charles Leclerc a réagi au départ de Mattia Binotto chez Ferrari, Logan Sargent a choisi son numéro permanent en Formule 1 pour la saison prochaine, Nico Hülkenberg explique les différences entre Aston Martin et ASF1 Team et Lewis Hamilton pense que ce sera très dur d'arrêter la Formule 1, on voit donc tout ça aujourd'hui. Salut à toi jeunes fans de Formule 1, j'espère que tout se passe bien pour toi, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le top 3 des actualités F1 de ce 1er décembre 2022, si tu es prêt pense au like et à l'abonnement ça fait super plaisir et accroche ta ceinture, attention les 5 feux s'allument, les réservoirs sont pleins, c'est parti pour la vidéo. Ce mardi, l'équipe Ferrari a annoncé qu'elle acceptait la démission de Mattia Binotto et Charles Leclerc n'aura pas tardé à réagir à l'officialisation du départ de son chef d'équipe. Après 28 années passées chez Ferrari, Binotto quittera l'entreprise de Maranello à la fin de cette année, on sait que des liens forts unissaient le Suisse et son pilote Charles Leclerc. Cette année, malgré une saison prometteuse, le Monegasque n'a pas réussi à transformer l'essai, rapidement dépassé par les performances de la Red Bull de Max Verstappen. Plusieurs erreurs stratégiques sont notamment en cause chez Ferrari, qui n'ont pas permis à Charles Leclerc d'être à la hauteur de son concurrent néerlandais. Et après 4 années en tant que team principal, Mattia Binotto n'a jamais réussi à ramener la Scuderia au sommet et a donc remis sa décision. L'équipe a indiqué que le processus pour identifier un nouveau chef d'équipe devrait être finalisé en début d'année prochaine. S'exprimant en italien sur Instagram, Charles Leclerc a tenu à remercier Binotto. Merci pour tout, Mattia. Nous avons passé 4 années très intenses ensemble, pleines de grandes satisfactions et aussi inévitablement des moments qui nous ont mis à l'épreuve. Mon estime et le respect que je te porte n'ont jamais diminué. Et nous avons travaillé avec un total dévouement pour atteindre les mêmes objectifs. Bonne chance pour tout. Pour rappel, Charles Leclerc a terminé la saison 2022 à la deuxième place du classement des pilotes à 142 points de Max Verstappen. J'en profite pour te poser la question du jour. Trouves-tu la salutation de Charles Leclerc correcte envers son ancien patron ? J'attends vos réponses en commentaire à vos claviers. Le jeune Américain qui pilotera chez Williams en 2023 a choisi le numéro 2 qui sera donc affiché sur sa monoplace l'année prochaine. Celui qui remplace Nicolas Latifié au sein de l'équipe Williams en 2023 a donc porté son choix sur le numéro 2. C'est donc le numéro qui sera flanqué sur la monoplace de Logan Sargent à partir de la saison prochaine. Pour rappel, le numéro 2 avait déjà été utilisé par le pilote belge Stoffel Van Doorn lors des deux saisons qu'il a passées avec McLaren en 2017 et 2018. Et depuis 2014, tous les pilotes ont l'obligation de choisir un numéro permanent qui les suivra donc tout au long de leur carrière en F1. Petite exception cependant pour le champion du monde en titre à qui lui revient le privilège d'utiliser le numéro 1 pour la saison suivante. C'est donc le cas pour Max Verstappen en 2022 qui conservera le numéro en 2023. Cette saison sera donc la toute première en F1 pour Logan Sargent. Le pilote sera le premier américain présent sur la grille depuis Alexander Rossi qui pilotait en 2015 pour l'écurie Marussia. J'en profite, voici la liste des numéros permanents de chaque pilote pour la saison prochaine. Max Verstappen le numéro 1, Sergio Perez le numéro 11, Charles Leclerc le numéro 16, Carlos Sainz le 55, Lewis Hamilton le 44, George Russell le 63, Esteban Ocon le numéro 31, Pierre Gasly garde le 10, Lendo Norris le numéro 4, Oscar Piastri a choisi le numéro 81, Fernando Alonso le 14, Len Stroll le numéro 18, Valtteri Bottas le numéro 77, Guan Yuuzo le numéro 24, Nick De Vries le numéro 45 qui est à confirmer, Yuki Tsunoda le numéro 22, Kevin Magnussen le numéro 20, Nico Hülkenberg a choisi le numéro 27, Alex Albon le numéro 23, et donc Logan Sargent le numéro 2. Avant de continuer la vidéo, je compte sur toi pour t'abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche des notifications, vous êtes seulement 20% à l'être sur toute ma communauté. Merci mille fois si tu as pris le temps de le faire, ça m'encourage énormément à continuer et c'est grâce à vous seul si cela est possible. Si cela est fait, on peut continuer. Nico Hülkenberg a rendu son verdict sur la différence entre Aston Martin et Haas après avoir récemment fait sa première apparition pour l'équipe américaine. L'Allemand fera son retour à temps plein à F1 la saison prochaine aux côtés de Kevin Magnussen après avoir été réserviste pour les Verts en 2021 et 2022. Non sans disputer les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite cette année. Hülkenberg va donc courir pour l'une des écuries les plus faibles du plateau, mais lorsqu'on lui a demandé s'il a pu distinguer les différences de stature pendant son temps derrière le volant lors du test d'après-saison à Abu Dhabi, il a répondu Non, Aston Martin a beaucoup plus de gens pour le marketing, mais dans le nombre de personnes opérationnelles, le chiffre est identique. Donc cela ne semble pas si différent. Il est trop tôt pour parler de différences vu que je n'ai jusqu'à présent presté qu'un seul jour pour Haas. La plupart des équipes ont des structures assez similaires dans la façon dont elles gèrent les courses et la façon dont elles s'organisent. Jusqu'à présent, d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas de gros problèmes à ce sujet ou de carences en quelque chose. Lewis Hamilton révèle qu'il n'a pas encore envie de raccrocher le casque et les gants. Le pilote Mercedes explique qu'il ressent encore le besoin de courir et qu'il y a quelque chose en lui qui l'empêche de décrocher de la compétition. Ce n'est pas pour toujours mais quelque chose en moi me dit tu n'es pas encore fini, tu dois continuer, tu as plus à faire, plus à réaliser. Ce sera très dur un jour d'arrêter la course. Je l'ai fait pendant 30 ans. Heureusement pour moi à cette seconde. Ce n'est pas maintenant. Mon père et mon frère disent continuer à courir pour toujours parce qu'ils sont des compétiteurs. Mais bon, pour ma mère et ma sœur, je peux sentir qu'elles veulent que je fasse ce que je veux. Elles peuvent voir aussi à quel point c'est fatigant que ça vous pèse. Parfois quand je vais chez ma sœur, je m'évanouis sur le canapé. Hamilton a pour le moment une motivation incarnée et bien qu'il espère fonder une famille à l'avenir, il est pour le moment dévoué à la compétition. Il ne fait aucun doute que j'aime ce que je fais. J'aime vraiment le défi de chaque week-end et comment nous essayons chaque week-end en tant qu'écurie. Ce n'est pas pour rien que j'ai autant d'énergie, que je suis encore capable de m'entraîner avec l'intensité que j'ai et que je suis aussi dévoué que je le suis. Mais à un moment donné, je voudrais avoir une famille et ce sera mon objectif principal. Mais pour l'instant, être en F1 avec Mercedes, c'est tout. Je te rappelle la question du jour, trouves-tu la situation de Charles Leclerc correcte envers son ancien patron ? J'attends vos réponses en commentaire, je répondrai un maximum d'entre vous. Je te redirige vers la vidéo d'actu d'hier où Ferrari a tenté le coup Christiane Erner ou Rose Brown pour remplacer Machia Binotto. A tout de suite.